Générique Bonsoir à vous tous et bienvenue de votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Il Reste Encore Demain de l'actrice et réalisatrice italienne Paola Cortellessi qui dans ce film a d'ailleurs le rôle principal. Un film en noir et blanc qui aborde des sujets délicats, celui du patriarcat et des violences conjugales qui gongrènent l'Italie depuis des décennies. Qu'il nous fasse rire ou pleurer, il y a des films qui nous bousculent, nous poussent dans nos retranchements car ils interpellent très souvent nos modes de vie. C'est ce que j'ai ressenti en découvrant le court-métrage du réalisateur Wena Elastier et que vive Porima. On en parle justement ce soir avec lui. Enfin, à travers ce deuxième épisode du documentaire Le Monde et sa propriété, Mon corps m'appartient, nous verrons si nous sommes vraiment propriétaires de notre corps car dans nos sociétés modernes, des limites nous sont imposées. Par exemple, nous pouvons donner un organe mais pas le monnayer, nous pouvons louer notre corps mais pas le vendre. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai fait pour vous. Alors ce soir, ces films sont assez hétéroclites, vous le verrez, allez c'est l'heure de votre chronique à l'affiche. Et on commence tout de suite avec le film, il reste encore demain. Donc nous sommes à Rome dans les années 40, on y suit Delia, une mère de trois enfants dont le mari est un homme autoritaire et violent. Alors sa vie est rythmée par les coups, elle doit être une bonne mère et aussi une belle fille dévouée. Et en plus de ça, elle travaille pour un salaire misérable tout simplement parce que c'est une femme. Mais sa vie va basculer le jour où elle va recevoir une mystérieuse lettre. Allez, on regarde tout de suite la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une comédie dramatique et engagée à ne pas rater. Alors ce film sortira dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Enfin, je l'adore, donc j'étais obligée de vous en parler de Pau, le plus mignon de tous les pandas. Et oui, huit ans après la sortie du dernier volet de la saga, l'adorable et gourmand expert en arts martiaux est de retour sur grand écran. Nommé chef spirituel de la vallée de la paix, il va devoir trouver un remplaçant pour le rôle de guerrier dragon. Mais tout ne se passera pas comme prévu car il va devoir affronter une vilaine sorcière polymorphe. Heureusement qu'il peut compter sur ses nouveaux alliés. On regarde la bande-annonce. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon ? J'ai pu être le guerrier dragon ? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Apaisé. Vire tes nageoires de mon territoire ! Affamé. À manger. Légumes et nouilles sautées. Ah, ça marche pas du tout. Thaï Lung ? Je suis fan. Quand je possèderai le kung-fu des plus grands méchants, personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. T'as trouvé un rival à ta mesure, caméléon. On se ressemble, toi et le roi. Skadouch. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Une comédie familiale à voir absolument ce dimanche, car oui, il sort en avant-première, rien que pour nous. Alors, il y a des films comme ça qui nous interpellent, nous font réfléchir, nous poussent dans nos retranchements. Et c'est ce que j'ai ressenti en regardant le court-métrage et que vive Porrima du réalisateur Wenaëlle Astier. Un court-métrage qui est un super scénario. Ça reste une fiction, mais les thèmes abordés résonnent, s'en parlent et le jeu d'acteur, qu'est-ce qu'il est remarquable. Tout comme les images, elles sont magnifiques. Donc, j'avais envie ce soir de vous le faire découvrir. Et qui de mieux que son réalisateur pour nous en parler ? Allez, on le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Wenaëlle, bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Bonsoir Stéphanie. Alors, tu es comédien, mais aussi réalisateur. Alors, d'ailleurs, tu as réalisé trois films. Ce chemin devant nous, sorti en 2019. Il y a eu aussi Grands et petits Boas, sorti en 2021. Et puis, et que vive Porima, diffusé une première fois l'an dernier au Festival du Cinéma de la Foie. Il a été également diffusé sur NC La Première dans le cadre de La Nuit de la Fiction. Également en janvier dernier, donc par l'association cinéma d'ici et d'ailleurs, lors d'une séance spéciale. Bon, on reviendra bien sûr sur ce court-métrage et que vive Porima par la suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir, est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi de réaliser tes propres films ? Non, ça aurait été un peu présomptueux. Néanmoins, quand j'étais plus jeune aux alentours des E18, avec ma petite bande, on a beaucoup joué avec une caméra VHS. J'aimais particulièrement la partie conception et bricolage de nos petits films. plutôt que de jouer devant la caméra. J'appréciais d'aller trouver une guitare pour faire un petit jingle, d'aller chercher des accessoires, proposer des décors, maquillage, etc. Un plateau de tournage, c'est un terrain de jeu, pardon de le dire comme ça, parce que c'est précis et technique. Mais j'aime voir se fabriquer le cinéma. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, le septième art ? Le cinéma, c'est un art qui touche beaucoup de monde. En tant que spectateur, il y a cette dimension sociétale. On est plongé dans le noir avec des gens qu'on ne connaît pas et le temps d'un moment, on est là pour ressentir une histoire et partager des émotions. C'est un bon loisir. En tant que réalisateur, je dirais qu'il nous renseigne sur le qui nous sommes, sur ce à quoi nous aspirons. Il répond à des attentes. Le cinéma, c'est une projection de nous-mêmes. Et c'est ce que nous venons chercher quand on va voir un film. Alors, Wenaëlle, je te propose que l'on regarde un extrait de ton troisième film et que vive Porima, un film de 23 minutes, produit par Techni Vidéo. Et on en parle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première séquence, Wenaëlle, de ton court-métrage. Ça commence fort d'ailleurs avec cette scène où Théo, l'un des personnages principaux, on le comprend par la suite, enterre son enfant morné. Tout cela dans une ambiance post-apocalyptique. Alors, quel était le but recherché en commençant ton film par cette scène choc ? Alors, en fait, j'ai cherché à présenter dès l'ouverture tous les ingrédients qui allaient se soustraire tableau après tableau pour amener gentiment à la fin et présenter une histoire bouclée à l'envers. C'est ça. Cette première séquence, elle commence effectivement par une forte émotion. Et pour moi, c'était nécessaire de pouvoir confronter le spectateur à cette situation. puisque dans la tête de mes personnages, c'est malheureusement le fantasme ruminé qui existe pour les gens comme eux qui sont donc solastalgiques. Et donc, je dois expliquer ce que c'est que la solastalgie. C'est le contraire de la nostalgie. Un nostalgique regrette un passé révolu et un solastalgique regrette un futur non advenu. Et donc, pour le faire court, un solastalgique estime qu'à court terme, le monde sera invivable. Et pour lui, la question se pose, pourquoi y faire des enfants ? C'est ça. Je voulais te demander aussi, pourquoi Porrima, en fait ? Porrima, chez les Romains, c'est la déesse du futur et des femmes enceintes. À cette époque-là, il n'y avait pas d'hôpitaux. On n'avait pas les hôpitaux d'aujourd'hui. C'est un peu ce qui est défendu dans le film. C'est-à-dire que les futures mamans, quand elles avaient un bébé, elles n'avaient que l'espoir et quelques offrandes à offrir à des déesses, des divinités, pour pouvoir espérer à ce que tout se passe bien. Est-ce que tu peux aussi nous dire, en fait, de quoi parle exactement ton film ? On l'a bien compris, mais nous en dire un peu plus. Aujourd'hui, on aurait beaucoup d'incertitudes quand on pense à l'avenir. Et ça peut même faire peur. C'est vrai. Et je pense qu'on a tous des raisons pour ça tous les jours. Donc moi, en 2031, cette scène que je vous propose, c'est une suggestion. C'est une option. Elle n'est vraiment pas satisfaisante. Mais force est de constater que cette peur existe. Je ne sais pas si vous la ressentez. Moi, je peux la ressentir. On ne sait pas trop ce qui pourrait se passer dans quelques années. C'est aussi ce qui se passe dans la tête de mes personnages. Donc, 2031, ce n'était pas si important d'arrêter le film à cette séquence-là. C'est pour ça que j'ai souhaité le monter à l'envers. Revenir au réel, revenir au présent, revenir à 2024. Puisque 2024, aujourd'hui, c'est un défi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour demain ? Aujourd'hui doit être l'année du changement. Alors, Wenaëlle, comment s'est passé le tournage ? Parce que c'est quand même un film post-apocalyptique. J'imagine qu'il y a toute une organisation en amont, pendant et après. Dis-nous tout. Alors, c'est parce que mes personnages anticipent un avenir sombre que je me suis rapproché du registre post-apocalyptique. Par nécessité, enfin. D'accord. Afin de plonger le spectateur dans le mental de mes personnages. Oui, parce qu'on s'identifie à eux, en fait, finalement. Moi, quand je les regardais, j'étais comme si je vis avec eux, quoi. Je les ressentis, en tout cas. Moi, c'est mon ressenti. En tout cas, moi, il me fallait ne pas expliquer le contexte. Savoir, est-ce que c'était à partir d'un virus, à partir d'une guerre, que le monde était rendu hostile ? Par contre, il me fallait passer par des décors visuellement impactants, explicites. C'est pour ça que dans cette première scène que vous avez présentée en 2031, donc on a la Terre rouge pour revenir finalement sur la fin du film à la Terre verte. On est dans un habitat déglingué pour revenir et retrouver mes personnages en 2024, installés sur un canapé, dans un salon très cosy. C'est vrai. Le tournage s'est plutôt bien passé. Du côté de la production, on avait un bon budget. Du coup, on a pu avoir le concours de techniciens et des postes clés qu'on n'avait pas eus sur les films précédents, ce qui a vraiment grandement amélioré la qualité du film. Tu as une anecdote à partager avec nous ou pas ? Oui, quand on est parti dans le tourné justement cette séquence de 2031, on est allé dans le Grand Sud. Après le tournage, le soir, assez tard, en revenant en pleine nuit, donc on était en voiture, les phares éclairés. Et là, d'un coup, surgit en fait une colonne de militaires. Les gars devaient être une cinquantaine en tenue camouflée avec tout l'attirail. Et dommage, c'est vrai que le matos était plié, mais on s'est croisés en silence. Et j'ai tout de suite, bien sûr, imaginé que mes personnages, en 2031, auraient pu vivre une séquence telle qu'elle. Et c'est bien une séquence que j'aurais vue dans mon film, afin d'élargir la dimension post-apocalyptique. Alors, pour un réalisateur, c'est essentiel de faire un bon casting. Toi, tu as été chercher, je dirais, des jeunes talents, Alizé Bonnet ou encore Ryan Julia. Est-ce que c'est ça aussi le plaisir, quand on est réalisateur, détecter des jeunes comédiens, comédiennes ? En tout cas, ce n'est pas un job que je rebute. Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. J'ai l'habitude de voir des comédiens. Et puis, finalement, ça deviendrait peut-être les personnes qui incarneraient mes personnages. Donc, c'est très important. Mais c'est comme j'ai répondu un peu plus haut. C'est-à-dire que, oui, ça fait partie de tout ce qui fait partie de la conception d'un film. C'est vraiment des choses qui me passionnent. Enfin, ça m'intéresse, en tout cas. Alors, dans ton film, tu abordes des thèmes bien précis. La parentalité, la vie, la mort ou encore l'avenir de la planète. Tu l'as dit. Qu'est-ce qui t'a poussé, qui t'a donné envie d'en parler, en fait ? C'est une succession d'événements que nous avons certainement tous vécu fin 2019, 2020, 2021. À cette époque, je prenais l'avion pour aller passer les fêtes en métropole. Et donc, en passant au-dessus de l'Australie, j'ai vu le big incendie, à l'époque, qui était présenté comme la Belgique. Donc, à partir du hublot, là, j'ai eu cette vision d'horreur. Et puis, j'arrive en métropole. Je finis par rencontrer quelques personnes. Je rencontre une fille qui me raconte son désir empêché d'avoir un enfant. Je lui demande pourquoi. Elle s'en explique. Elle me file quelques bouquins que je lis. Et c'est là que je commence à voir des notions, des statistiques, notamment à la notion de la solastalgie. Et puis, finalement, je reviens sur Nouméa. Et une semaine après, c'était le premier confinement. Donc, en fait, incendie, solastalgie, confinement. Pour moi, la coupe était pleine. J'étais mûr pour écrire une nouvelle histoire. Et confinement oblige. J'avais du temps. Quel message as-tu voulu faire passer ? Tu dis, quel message ? Il y en a peut-être plusieurs à travers ton film. Qu'aujourd'hui, nous avons encore le choix. Ce film, il est comme une métaphore. Mes personnages discutent de l'avenir. Ils aimeraient avoir un enfant. Mais finalement, cette discussion qu'ils organisent tranquillement sur un canapé, on pourrait l'appliquer à tout le reste. Aujourd'hui, c'est encore assez tranquille. On a le choix de discuter sur tout un tas de choses. Et notamment sur peut-être l'avenir de la planète. Comment est-ce qu'on pourrait... Quelles actions seraient à mener pour que cet avenir soit toujours aussi verdoyant ? Et donc, je disais, ce film fonctionne à l'envers. Il y a comme un décompte. C'est un espèce de compte à rebours. Et cela souligne en fait l'urgence qu'il y a dans le mental de mes personnages. L'urgence qui prédomine aujourd'hui dans l'esprit des personnes qui sont atteintes de solastalgie. En fait, 2024, aujourd'hui, c'est comme un défi pour demain. Qu'est-ce qu'on va faire pour demain ? Parce que demain, est-ce qu'on aura encore le choix ? Ou est-ce qu'on sera livré finalement à des événements de vie qui seront plutôt mortifères et destructeurs ? Je n'ai pas la réponse. En revanche, un an après, cette fille que j'avais rencontrée en métropole m'envoie une photo. Elle me présente son ventre, son joli ventre arrondi. Et moi, en retour, je lui envoie mon scénario. Et donc, on s'était assez heureux parce que finalement, elle et moi, on était dans une forme de résilience. Elle et moi, on était dans la volonté de conjurer le sort qui nous est promis si jamais l'on ne change pas. Et ça, c'était un début de réponse. Alors justement, Ounael, où est-ce que l'on pourrait retrouver tes films ? On peut les retrouver sur ma chaîne YouTube. D'accord. Super. Donc, sur ta chaîne YouTube, Ounael Astier. Tout simplement. Dernière question. Quels sont tes projets futurs à venir ? Est-ce que tu réfléchis déjà à un autre film ? Alors, je suis en train de travailler sur un scénario qui n'est pas tout à fait abouti, mais j'y travaille. Et c'est justement l'histoire d'une personne qui opte pour le changement. C'est l'histoire d'une personne qui s'accorde enfin avec elle-même, qui s'accorde enfin avec elle-même et qui décide de ne plus travailler à des activités qui lui paraissent vaines et inutiles pour l'avenir. En fait, à sa petite mesure, elle décide de maîtriser son destin et pour elle, cela passe par une démission. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Je me doute bien. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous, Ounael. Merci, Stéphanie. Et puis, je te dis bonne continuation, justement, pour la suite de tes projets pour ce futur film. Et qui sait, peut-être que je te retrouverai dans une prochaine émission. Avec plaisir. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de mieux s'appréhender et de comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Ce soir, nous allons découvrir le deuxième épisode de la série documentaire Le Monde et sa propriété. Dans ce second volet qui s'intitule Mon corps m'appartient, nous verrons si nous sommes réellement propriétaires de notre corps. Est-ce que l'on peut être propriétaire du corps d'un autre ? Qu'en est-il lorsque l'on vend notre force de travail ? Quels regards porter sur les abus du travail domestique ou même sur le contrat de travail ? Autant de questionnements qui seront abordés dans ce second volet. Allez, on regarde un extrait. Je tiens dans ma main l'empreinte du pied d'un enfant imprimé dans l'argile. Cela vient de Mésopotamie du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cet enfant a été gagé par ses parents à des créanciers en garantie d'un prêt de céréales. L'idée est que si les parents ne remboursent pas l'emprunt, l'enfant deviendra la propriété du créancier. C'est un exemple très intéressant. Finalement, il n'y a pas de sécurité naturelle ou légale garantissant qu'un être humain ne puisse devenir une propriété. En tout cas, la propriété est un outil essentiel si l'on veut comprendre nos sociétés, car elle interroge tous les domaines de la vie publique comme de la vie intime. A noter dans vos agendas que ce second volet sera diffusé sur Calédonia le lundi 18 mars dès 19h55. Enfin, si je vous dis Brad Pitt, Edouard Norton et Elena Bonham, vous me dites bien sûr Fight Club, un film devenu culte pour toute une génération. Ce soir, KingTaz nous propose justement d'en découvrir les secrets de tournage dans votre rubrique L'envers du décor. C'est parti pour la saison 2 de L'envers du décor. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les secrets de tournage de... Allez, arrête avec tes devinettes là, et accouche ! Oula, certains se sont réveillés de mauvaise humeur ce matin. Tu veux te fighter ou quoi ? Allez, encore une transition pourrie ! C'est Fight Club, c'est ça ? Bingo ! Fight Club est un film réalisé par David Fincher et adapté du roman du même nom par Chuck Palahniuk. Ah ouais, c'était un livre ? Oui, oui. D'ailleurs, le roman est né d'une baston lors d'un camping. Hein ? Comment ça ? Eh ben, l'auteur s'est retrouvé malgré lui dans un fight le week-end, et de retour au bureau, le lundi, personne n'a remarqué son visage couvert de bleu. Personne ne lui a posé de questions sur sa vie en général, et c'est comme ça que lui est venue l'idée d'écrire Fight Club. Ben, l'engin ! Revenons sur le film. L'adaptation au cinéma est refusée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalisateurs, sauf, ben, David Fincher. C'est quand qu'on parle de Brad Pitt, là ? Ouais, enfin, Brad Pitt, il a bouffé tout le budget. 17,5 millions de dollars juste pour lui, alors que le budget du film était de 23 millions de dollars. Ah ! Mais comment ils ont fait ? Eh ben, ils ont augmenté à 63 millions de dollars. Ah ouais ! Bon, ben, en même temps, c'est Brad Pitt, quoi ! Repoussant encore ses limites, est-ce que tu savais qu'il est allé voir son dentiste pour se faire casser des bouts de dents sur la mâchoire supérieure ? Mais pourquoi il a fait ça ? Oh ben, arborer la dentition imparfaite de l'organisateur du combat clandestin et ressembler le plus possible à son personnage, par exemple. Ah si, tu me diras, moi, pour 17,5 millions de dollars, je le fais aussi, hein ? Et est-ce que tu vois la scène où les deux personnages principaux se battent pour la première fois ? Ouais. Eh ben, à la base, il ne devait pas être vrai. Mais finalement, le réalisateur a changé d'avis et a demandé à Norton, en backstage, de donner un vrai coup à Brad Pitt. Ouh, danger ! Eh ouais, c'est la magie du cinéma. Un film qui est magnifique, en tout cas, du début à la fin. Alors, comme le temps passe vite, il est déjà l'heure de se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada